Ensemble. It's presented by Anne-Marie Pelletier and Gilles Dattas. Le programme, Catherine Walter, le jeune professeur agrégé d'anglais que vous avez écouté au programme 9, va vous parler du jour de son mariage. C'était un mariage intéressant parce que c'était un mariage traditionnel dans un petit village aux environs de Poitiers. First, you'll hear Catherine give a straightforward account of what she did that day. And later, you'll hear her describing what it was all like. Catherine était étudiante à Poitiers et elle y a rencontré son futur mari, Gilles. Elle a quitté Poitiers pour passer une année en Angleterre. Puis, elle est retournée à Poitiers. Et Gilles et Catherine se sont mariés. Claude voulait en savoir plus. Elle lui a demandé... Comment s'est passée la journée de votre mariage ? Écoutez, les interviews de ce programme ne sont pas dans votre livre. Comment s'est passée la journée de votre mariage ? Je me suis levée très tôt, environ à 7 heures. Et je suis allée chez le coiffeur d'abord. J'ai passé environ 2 heures chez le coiffeur. Ensuite, je suis revenue et j'ai parlé avec ma meilleure amie. Et puis, j'ai aidé un petit peu ma mère à préparer la table pour le repas de midi. Et c'est à peu près tout le matin. Ensuite, il y a eu le repas de famille et la cérémonie à partir de 3 heures. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce que Catherine a fait le matin ? Elle s'est levée très tôt. Elle est allée chez le coiffeur. Comment s'est passée la journée de votre mariage ? J'ai passé 2 heures chez le coiffeur. Comment s'est passé le match de football ? Ah, nous avons gagné ! Comment s'est passée la soirée chez Brigitte ? Nous nous sommes beaucoup amusés. Et comment s'est passé ton examen ? Euh, pas très bien. You say, j'ai passé... When you're talking about the time you spent doing something. J'ai passé un mois à Paris. J'ai passé deux jours à Poitiers. J'ai passé trois heures chez le dentiste. Et Catherine Walter, combien de temps est-ce qu'elle a passé chez le coiffeur ? Écoutez encore une fois. Comment s'est passée la journée de votre mariage ? Je me suis levée très tôt. Euh, environ à 7 heures. Et je suis allée chez le coiffeur d'abord. J'ai passé environ deux heures chez le coiffeur. Ensuite, je suis revenue. Elle a passé environ combien de temps chez le coiffeur ? Elle a passé environ deux heures chez le coiffeur. Et ensuite, elle est revenue. Et qu'est-ce qu'elle a fait après ? Écoutez. Comment s'est passée la journée de votre mariage ? Je me suis levée très tôt, environ à 7 heures. Et je suis allée chez le coiffeur d'abord. J'ai passé environ deux heures chez le coiffeur. Ensuite, je suis revenue. Et j'ai parlé avec ma meilleure amie. Et puis, j'ai aidé un petit peu ma mère à préparer la table pour le repas de midi. Et c'est à peu près tout le matin. Elle a parlé avec sa meilleure amie. Elle a aidé un petit peu sa mère à préparer la table pour le repas de famille à midi. Now you have a go at saying what you did on a special day. The day you were invited to a garden party at Buckingham Palace. Comment s'est passée cette journée ? Say you got up very early. Je me suis levée très tôt. You spent an hour at the hairdressers. J'ai passé une heure chez le coiffeur. You went to London by train. Je suis allée à Londres par le train. You arrived in London at midday. Je suis arrivée à Londres à midi. You saw the queen. Vu la reine. And you spoke with prince Charles. Et j'ai parlé avec le prince Charles. And you came back very happy. Je suis revenu très heureuse. But very tired. Mais très fatigué. Et bien pour Gilles Walter, le mari de Catherine, la journée de mariage était fatigante aussi. Claude lui a demandé à quelle heure la cérémonie a eu lieu. Écoutez. À quelle heure la cérémonie a eu lieu ? La cérémonie a eu lieu à la mairie vers 3 heures et à l'église vers 4 heures. Il y a eu deux cérémonies. Il y a eu deux cérémonies. Une à la mairie vers 3 heures et une à l'église vers 4 heures. Le maire leur a lu les articles du code concernant le mariage. Le code, c'est le code Napoléon. En France, on doit se marier d'abord à la mairie, mais on peut aussi se marier à l'église, bien sûr. Le maire leur a demandé s'ils voulaient toujours se marier. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Oui, bien sûr. Après, ils ont signé le registre, ainsi que les témoins. Écoutez encore. À quelle heure la cérémonie a eu lieu ? La cérémonie a eu lieu à la mairie vers 3 heures et à l'église vers 4 heures. Qu'est-ce que vous avez fait à la mairie ? Le maire nous a lu les articles du code concernant le mariage et nous a demandé si nous voulions toujours marier. Et vous avez répondu oui ou non ? Nous avons répondu tous les deux oui, sinon nous... Avez-vous signé le registre après ? Oui, chacun de nous a signé le registre, ainsi que les témoins. Après la cérémonie à la mairie, il y a eu la cérémonie à l'église. Ils ont quitté la mairie du cortège. Et Gilles describe where he was in the procession. J'étais tout à la fin du cortège, avec ma mère. Et où était Catherine ? Elle était devant, avec son père. Pourquoi est-ce que Catherine n'était pas avec son mari, Gilles ? Eh bien, pour les catholiques, le vrai mariage est à l'église. Et pour Gilles, même après le mariage à la mairie, Catherine n'était toujours pas sa femme. Le prêtre les a unis devant Dieu. Ils ont échangé leurs alliances. En France, presque tous les hommes portent une alliance, beaucoup plus qu'en Angleterre. Et Gilles, qu'est-ce qu'il pense de cette journée ? Écoutez. Et après la mairie, vous êtes allé à l'église ? Oui, nous avons quitté la mairie en cortège. J'étais tout à la fin du cortège, avec ma mère. Et votre femme ? Ce n'était pas encore ma femme à ce moment-là. Catherine était devant, avec son père. Et qu'est-ce que vous avez fait après ? Nous avons assisté la messe de mariage, pendant laquelle le prêtre nous a unis devant Dieu, et nous avons échangé nos alliances. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? C'est une journée où on dépense beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'il pense de cette journée ? C'est une journée où on dépense beaucoup d'énergie. You spend a lot of energy on that day, especially if you are a quiet, research mathematician like Gilles. Gilles et Catherine have been talking about what they did on their wedding day and where they went. La cérémonie a eu lieu à la mairie à trois heures. Ils ont signé le registre. Ils sont allés en procession à l'église. Le prêtre les a unis devant Dieu. You've been given the bare facts, but not much idea of what it was like. For example, was it a trendy wedding or a traditional one ? Est-ce que c'était moderne ou traditionnel ? Was it a town wedding or a country one ? Est-ce que c'était en ville ou à la campagne ? Were there many people ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde ? And what was the weather like ? Est-ce qu'il faisait beau ou est-ce qu'il pleuvait ? When you're describing what things were like, you use the imperfect tense. C'était traditionnel. C'était à la campagne. Gilles était tout à la fin du cortège. Il y avait beaucoup de monde. Il pleuvait. You'll be hearing more about the imperfect tense in the second part of Sur le vif. If you've time, look through the first chapter of book two before program eleven. Maintenant, vous allez écouter Catherine Walter une deuxième fois. The first time Catherine described her wedding day, she spoke rather quickly. And you would probably have found it too difficult to understand. In a minute, you'll be hearing Catherine's version. But don't expect to understand every word. Just see if you can get the gist of it. Eh bien, ce mariage, c'était un mariage traditionnel, à la campagne, et c'était dans le village où son père est né. And the funny thing was that Catherine's father married her. Ce qui était drôle, c'est que le père de Catherine l'a mariée. Catherine's father was the deputy mayor, l'adjoint au maire, and was therefore entitled to marry his daughter. Il a marié sa fille. Mais Catherine s'est mariée, agile. To marry somebody is marié, if you're the priest or the mayor. Le prêtre a marié Catherine et Gilles. Monsieur le maire a marié Catherine et Gilles à la mairie. But if you get married, you say, je me suis mariée à Hélène. Je me suis mariée à Michel. And now, back to Catherine. See how much you can understand. Je peux vous demander comment s'est passé votre mariage ? Ah oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir ? La cérémonie ? Est-ce que vous avez porté une robe blanche ? Oui, oui, bien sûr. C'était très traditionnel. Et c'était à la campagne, dans le village où est né mon père. Et ce qui était un peu drôle, c'est que mon père est adjoint au maire. Et c'est lui qui nous a mariés civilement. A la mairie du village. Et puis après, nous sommes allés en procession jusqu'à l'église. Parce que nous sommes catholiques et nous avons voulu un mariage religieux. Et il pleuvait beaucoup. Alors on était un peu trempés en arrivant à l'église. Et alors, c'était un très petit village et tout le monde nous connaît. Et tous les gens étaient sur le pas de la porte pour nous voir passer. Alors la procession, il y a d'abord le père de la mariée avec la mariée. Et puis tous les différents parents, amis. Et Gilles était tout à fait à la fin du cortège et donnait le bras à sa mère. We'll go through that again. Claude asked politely. Je peux vous demander comment c'est... Catherine didn't mind at all. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? La cérémonie ? And while she's still speaking, Claude begins to phrase her question. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez porté une robe blanche ? Oui, bien sûr. Écoutez encore une fois. Je peux vous demander comment s'est passé votre âge ? Ah oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir ? La cérémonie ? Est-ce que vous vous êtes... Est-ce que vous... Vous avez porté une robe blanche ? Oui, oui, tout, oui, bien sûr. C'était très traditionnel. Et c'était à la campagne, dans le village où est né mon père. Et ce qui était un peu drôle, c'est que mon père est adjoint au maire. Et c'est lui qui nous a mariés civilement à la mairie du village. Puis ils sont allés en procession jusqu'à l'église. Catherine explique pourquoi. Elle dit, nous avons voulu une cérémonie religieuse. Il pleuvait beaucoup. Tant pis pour la robe blanche. Et sa coiffure magnifique. On était un peu trempés en arrivant à l'église. Écoutez. Et puis après, nous sommes allés en procession jusqu'à l'église. Parce que nous avons voulu un mariage religieux. Et il pleuvait beaucoup. Alors, on était un peu trempés en arrivant à l'église. Tous les gens étaient sur le pas de la porte pour les voir passer. Alors, qui était dans la procession? D'abord, Catherine et son père. Et puis, tous les différents parents. 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 Les amis. Et tout à fait à la fin du cortège, il y avait Gilles. He was walking arm in arm with his mother. Il donnait le bras à sa mère. Maintenant, écoutez Catherine encore une fois. Listen out particularly for the way she says how things were. That's what we'll be asking you to do in a minute. Je peux vous demander comment s'est passé votre mariage? Ah oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La cérémonie? Est-ce que vous vous êtes... Est-ce que vous avez porté une robe blanche? Oui, oui, bien sûr. C'était très traditionnel. Et c'était à la campagne, dans le village où est né mon père. Et ce qui était un peu drôle, c'est que mon père est adjoint au maire. Et c'est lui qui nous a mariés civilement à la mairie du village. Et puis après, nous sommes allés en procession jusqu'à l'église. Parce que nous sommes catholiques et nous avons voulu un mariage religieux. Et il pleuvait beaucoup. Alors on était un peu trempés en arrivant à l'église. Et alors, c'était un très petit village et tout le monde nous connaît. Et tous les gens étaient sur le pas de la porte pour nous voir passer. Alors la procession, il y a d'abord le père de la mariée avec la mariée. Et puis tous les différents parents, amis. Et Gilles était tout à fait... À la fin du cortège, il donnait le bras à sa mère. Eh bien, le mariage était l'après-midi. C'était très traditionnel. Il pleuvait beaucoup. Les gens étaient sur le pas de la porte. Et Gilles était à la fin du cortège. Remember that garden party you described at the beginning of the program? See now if you can talk about it in more detail. Say the... La réception was in the afternoon. La réception était l'après-midi. It was at the Buckingham Palace. C'était à Buckingham Palace. Et c'était très traditionnel. C'était très traditionnel. La reine était charmante. La reine était charmante. Et le prince Charles était très sympathique. C'était très agréable. C'était très agréable. Et maintenant, écoutez Catherine qui parle de ce qu'elle a fait le soir de son mariage. À midi, il y a eu un repas pour ses parents et les parents de Gilles. Il y avait une vingtaine de personnes à peu près. Mais le soir, il y a eu une grande réception pour tous les amis. La réception a duré jusqu'à quelle heure? Écoutez. Vous avez eu un grand repas de neuf? Le mariage était l'après-midi. Alors, il y a eu un repas pour mes beaux-parents, ma belle-sœur, etc. C'est-à-dire vingtaine de personnes. Et le soir, une réception dans un restaurant pour tous les amis. À ce moment-là, nous étions un peu plus de sang. Le repas a duré jusqu'à dix heures et demie, onze heures. Mais les gens dansaient en même temps. Il y avait de la musique et ils pouvaient danser entre les plats ou s'arrêter pour aller manger ou boire et puis revenir pour danser. À quelle heure s'est terminé le mariage alors? Alors, je crois que les invités sont partis à peu près à deux heures du matin. La réception a duré jusqu'à quelle heure? Jusqu'à deux heures du matin, à peu près. Mais Catherine et Gilles sont partis plus tôt. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. On poursuit les mariés pour savoir où ils vont. Mais Catherine et Gilles, ils en ont profité pour filer à l'anglaise. Ils ont filé à l'anglaise. Essayez. Ils ont filé à l'anglaise. Écoutez. À quelle heure s'est terminé le mariage alors? Alors, je crois que les invités sont partis à peu près à deux heures du matin. Mais nous les mariés sommes partis plus tôt. À quelle heure? Oh, à minuit je crois. Heure traditionnelle? Non, pas du tout, mais c'était le moment où nous avons pu échapper à la surveillance des invités. Pourquoi? Vous étiez poursuivie? C'est la tradition. On poursuit les mariés pour savoir où ils vont. Alors, il fallait prévoir une sortie très directe. Et ça a bien réussi, je dois dire. Il y avait un moment, tout le monde s'est mis à danser parce que c'était une musique folklorique. Et personne ne faisait attention à nous. Et nous en avons profité pour filer à l'anglaise. Comment sont-ils partis? Ils ont filé à l'anglaise. As you've heard, the wedding couple get chased right into the bedroom in Catherine's village. That is, if they don't manage to escape unnoticed. Voici Catherine qui parle des autres traditions de son village. Mais ça, c'était très difficile. Pourquoi écouter? On suspend au-dessus de la porte d'entrée de la maison de la mariée une couronne faite avec des fleurs en papier blanche. Et aussi, à l'entrée de la maison, on met deux petits sapins avec des petites fleurs en papier piquées dedans. Et puis, à la sortie de l'église, il y avait aussi une autre tradition. Il faut couper un ruban qui est placé entre deux chaises. Et ça, c'est lorsque le mari n'est pas du village. Alors, il faut qu'il fasse ce geste de couper le ruban pour être admis dans la communauté. Et puis, il y avait aussi un feu de joie sur la place du village. Et il faut que la mariée l'allume. Alors, c'était très difficile parce qu'il pleuvait beaucoup. Et c'était mouillé. Pourquoi c'était difficile? Parce qu'il pleuvait beaucoup. And the bonfire was damp. C'était mouillé. Eh bien, maintenant, Anne-Marie et moi, nous filons à l'anglaise. Mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, spéciale vacances numéro 3. In next week's programme of Sur le Vif, listeners will be sharing their ideas on how to make the most of the course. And amongst other things, you'll be hearing about the second part of the course. You'll soon be seeing Book 2 in the shops. It's coming out on the 30th of December. Why not get yourself a copy and start looking through the first few chapters? Alors, à bientôt! Et à tous, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année. You can hear that programme again on Thursday week at 11pm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501